Salut c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la préparation de la semaine de trading sur indices et sur euro-dollar. On commence par le France 40 équivalent CFD du CAC 40, on peut le voir. Les cours sont au-dessus de la M200 qui monte, donc la tendance de long terme est aussi sur cette unité de temps. La tendance de fond est note car on est au-dessus de la M50 mais celle-ci descend. Et la tendance générale est aussi avec une M20 qui monte comme la tendance immédiate avec la M7 qui monte et on est au-dessus. Dans ces conditions, les traders chercheront sans doute à trader dans le sens de la tendance en priorité. C'est dire que si la cassure en clôture de la résistance intermédiaire des 67,90-67,60 devait intervenir, beaucoup de traders à mon avis rentreraient en visant la résistance hebdomadaire des 69,10-69,00 et en mettant un stop loss en cas de retour en dessous de cette zone des 67,90-67,60 en clôture. Autre solution, mais cela semble plus incertain, une clôture au-dessus de la résistance des 69,10-69,00 pour inciter les traders acheteurs à entrer en action avec un stop loss en cas de clôture en dessous de cette zone à nouveau. Les traders qui veulent spéculer à la baisse n'ont pas d'autre solution évidente apparemment que d'attendre un échec sur la résistance hebdomadaire des 69,10-69,00. Puisque c'est une résistance tracée sur une unité de temps supérieure, le stop loss sera mis normalement en cas de clôture au-dessus de cette même zone. Pour les données 4h, c'est identique. La tendance est globalement haussière. Il décourt au-dessus de la M200, au-dessus de la M50, au-dessus de la M20 et au-dessus de la M7. Autrement dit, la tendance de long terme, la tendance de fond, la tendance générale et la tendance immédiate sont haussières. Les traders aiment bien trader en sens de la tendance en général, donc ils tenteront sans doute de trouver des positions acheteuses. Ce sera notamment le cas si on clôture au-dessus de la résistance des 67,90-67,60, zone déjà évoquée dans l'analyse journalière. Par contre, ceux qui veulent spéculer à la baisse, sans doute tenteront leur chance dès le retour sur la 67,90-67,60. Puisque c'est une résistance tracée sur une unité de temps supérieure qui a donc la capacité de s'imposer à la tendance haussière sur les données 4h. Le stop-loss sera généralement mis en cas de clôture au-dessus de cette zone. On passe à l'Allemagne 30, équivalent en CFD du DAX. Et nous avons une situation où la tendance de long terme sur cette unité de temps journalière est haussière avec la M200 qui monte. De même que la tendance immédiate avec la M7 qui monte, la tendance générale avec la M20 qui monte. Par contre, la tendance de fond est neutre avec la M50 qui est au contact des cours. Dans ces conditions, la tendance étant globalement haussière, les traders seront sans doute plus nombreux à chercher avant tout à rentrer à l'achat. Ce sera notamment le cas sans doute si on clôture au-dessus de la résistance intermédiaire des 15,790-15,710. Objectif 16000-15,970 avec un stop-loss en cas de clôture et de retour en dessous de cette même zone des 15,790-15,710. Autre solution, plus simple encore, attendre un retour sur cette énorme zone de support hebdomadaire des 15,550 pour initier une position acheteuse. Le problème sera le positionnement du stop car le support est très, 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 très large. Donc, on peut le travailler longtemps avant éventuellement de prendre la décision de monter. Le stop-loss, encore une fois, sera difficile à établir. Ceux qui veulent spéculer à la baisse ont peu d'options. La plus évidente est d'attendre un retour sur la résistance hebdomadaire tracée sur une unité de temps supérieure et d'initier une position vendeuse avec un stop-loss en cas de clôture au-dessus de cette même zone. Situation très proche pour les données 4 heures avec une tendance de long terme haussière avec des coups au-dessus de la M200, tendance de fond haussière avec la M50 qui monte, tendance générale avec la M20 qui monte, tendance immédiate haussière avec la M7 qui monte. Dans ces conditions, les traders, là aussi, sur cette unité de temps, chercheront avant tout des points d'entrée. La situation est sensiblement la même que sur l'idée de temps journalière puisque c'est sans doute un retour sur la grande zone grise ici des 15.515, 0.50 qui pourraient déclencher des achats. Là aussi, le problème sera de positionner le stop-loss puisque les traders aiment bien les mettre sous un support mais le support est tellement large ici que ça en rend le positionnement des stop-loss un peu plus compliqué. Plus simple, l'achat en cas de cassure et de clôture au-dessus de la résistance intermédiaire des 15.790, 15.710 comme pour les données journalières avec un stop-loss en cas de retour et de clôture en dessous de cette zone. Les spéculateurs à la baisse attendent sans doute un retour sur la résistance intermédiaire des 15.790, 15.710 puisqu'il s'agit d'une résistance tracée sur l'unité de temps supérieure et qui pourrait s'imposer à la tendance court terme sur les données 4 heures stop-loss en cas de clôture au-dessus de cette zone. Et on passe au Dow Jones. En données journalières, la tendance de long terme est haussière puisqu'on est au-dessus de la M200 qui monte, de même que la tendance immédiate puisqu'on est au-dessus de la M7 qui monte, la tendance générale puisqu'on est au-dessus de la M20 qui monte et la M50 puisqu'on est au-dessus de la tendance de fond et haussière puisqu'on est au-dessus de la M50 qui commence à monter. Les traders cherchent avant tout dans ce genre de situation à rentrer dans le sens de la tendance ce qui signifie qu'un retour sur le support intermédiaire des 34.860, 35.060 pourra sans doute être mis à profit par ceux qui veulent acheter en prenant soin quand même de ne pas oublier le stop de protection classiquement en cas de clôture en dessous de cette zone. Deuxième solution, une clôture au-dessus de la résistance hebdomadaire des 35.650, 35.450 stop loss en cas de retour et de clôture en dessous de cette zone. Pour les vendeurs, ceux qui veulent plutôt se mettre contre la tendance attendent que l'on revienne sur la zone de résistance hebdomadaire 35.650, 35.450 puisque c'est une résistance tracée sur l'unité de temps supérieure. Sur les données 4 heures, pas beaucoup de différence avec une tendance qui est là aussi haussière. C'est clair au regard du fait que nous soyons au-dessus de la M200, de la M50, de la M20, de la M7 donc la tendance haussière est très fortement marquée. Ceux qui veulent acheter attendent néanmoins sans doute un retour sur le support intermédiaire des 34.860, 35.060 stop loss en cas de clôture en dessous de cette zone ou une clôture au-dessus de la résistance hebdomadaire de 35.650, 35.450 et comme pour les données journalières, les zones sont les mêmes un retour sur la résistance hebdomadaire pourra faire l'objet de spéculation à la baisse pour ceux qui ont un biais baissier stop loss en cas de clôture au-dessus de cette zone. Et on passe à l'UESTEX 100 équivalent en CFD du Nasdaq avec une tendance de long terme qui est haussière les courses au-dessus de la M200 qui montent une tendance immédiate haussière au-dessus de la M7 qui monte par contre c'est plus partagé en termes de tendance de fond et tendance générale avec une M50 et une M20 plutôt à plat la tendance étant plutôt haussière de fait avec la M200 et la M7 qui monte on dira que les traders chercheront avant tout à rentrer à l'achat ils peuvent le faire notamment sur la zone actuelle puisqu'on est sur une énorme zone de support on est encore sur une énorme zone de support à 15, 200, 14, 700 le problème étant de positionner un stop loss puisque les traders aiment bien les mettre sous des supports et là le support est tellement large, tellement épais que mettre un stop loss haussier éloigné pose des problèmes en termes d'objectifs et de take profit il demeure que acheter maintenant n'est pas une absurdité pour ceux qui ont un biais haussier comme l'achat en cas de clôture au-dessus de la résistance intermédiaire des 15, 413, 15, 335 mais le stop loss sera plus facile à positionner de manière classique puisqu'il sera mis en cas de clôture en dessous de cette zone ou encore si on clôture au-dessus de la résistance journaire des 15, 615, 15, 700 certains entreront avec un stop loss en dessous en cas de clôture en dessous de cette zone ceux qui veulent spéculer à la baisse maintenant ont plus de difficulté à le faire parce qu'étant donné qu'on est en tendance haussière il faudrait normalement prendre appui sur une résistance tracée sur une unité de temps supérieure on n'en a pas donc on peut toujours spéculer à la baisse sur la résistance intermédiaire des 15, 413, 15, 335 ou la résistance des 15, 615, 15, 700 avec un stop loss en cas de clôture au-dessus de ces zones il faut comprendre que ce sont des tracées qui sont sans doute un peu plus risquées et sur les données 4 heures c'est la même chose la tendance est plutôt haussière à ceci près que la M200 est au-dessus des cours donc la tendance de long terme est encore un peu baissière pour le STX100 mais les autres tendances sont haussières les achats sur la zone actuelle puisqu'on est sur des supports 15, 214, 700 sont légitimes avec toujours la même difficulté, celle de pouvoir positionner sereinement un stop loss une des solutions serait par exemple de s'appuyer sur cette zone de support intermédiaire ici qui correspond à une ancienne résistance qui a été cassée là comprise entre on va dire 15 000 et 15 015 on peut éventuellement envisager que certains achèteront au contact de cette zone en mettant un stop loss en cas de retour ou de clôture en dessous de cette zone je répète donc 15 015 15 000 et puis ceux qui veulent spéculer à la baisse là aussi peuvent tenter de spéculer sur la résistance des 15 413 15 335 puisque c'est une zone de support qui a été tracée sur l'unité résistance par an tracée sur l'unité de temps supérieure avec un stop loss en cas de clôture au-dessus de cette zone et on termine avec l'euro dollar l'euro dollar qui est dans une situation de tendance très baissière les cours sont en dessous de la m200, de la m50 et de la m20 qui descend autrement dit la tendance de long terme, la tendance de fonds, la tendance générale sont baissières seule la tendance immédiate est plus neutre puisque nous sommes au contact d'une m7 qui monte pour l'instant le rebond en cours a lieu ceux qui veulent spéculer dans le sens de la baisse peuvent tenter de s'appuyer sur la résistance journalière des 1,1622 à 1,1641 pour initier des positions vendeuses comme ce qui s'est produit en fait ce qui a été décidé par de nombreux traders on voit très bien sur le reflux qu'il y a eu au contact de cette même zone de résistance journalière stop loss généralement mis au-dessus de cette zone en clôture autre solution spécule à la baisse en cas de clôture en dessous du support hebdomadaire des 1,1525 à 1,1570 ceux qui veulent acheter par contre ont l'opportunité éventuellement de le faire au contact de la zone grise puisque c'est un support tracé sur l'unité de temps donc un support hebdomadaire qui a matière à éventuellement s'imposer à tendance journalière qui est baissière stop loss sera mis en dessous et en clôture de cette zone grise et pour les données 4h, la tendance de long terme est baissière mais les tendances plus petites sont plus discutées puisque nous sommes au-dessus de la M50, la M50 étant plate on est en dessous de la M20 qui monte donc la tendance de fond et note, la tendance générale aussi par contre la tendance immédiate est baissière en dessous de la M7 qui descend la tendance étant globalement baissière les traders vont avant tout chercher sans doute à rentrer en position baissière première solution à tendance retour sur la résistance journalière des 1,1622 à 1,1641 c'était un stop loss en cas de clôture au-dessus de la zone orange la même zone orange autre solution, on l'a vu, un clôture en dessous de la zone de support grise globalement toute cette zone qui est comprise entre 1,1525 et 1,1570 le stop loss sera plus difficile à mettre puisqu'en toute logique il faudrait le mettre au-dessus du support ce qui impose quand même un stop loss assez éloigné ceux qui veulent acheter par contre ont la possibilité d'attendre un retour sur la zone grise puisqu'il s'agit d'un support tracé sur l'éité de temps supérieur mais là aussi le problème sera d'établir un stop loss sachant que normalement les stop loss se mettent classiquement en dessous de support donc un support très éloigné ce qui est un stop loss très éloigné ce qui peut poser problème éventuellement en cédant de Fibonacci on peut trouver une sorte de juste milieu en rentrant par exemple sur des niveaux de Fibonacci plutôt que n'importe où dans la zone grise on aurait notre premier point d'entrée sans doute à 50% de Fibonacci à 1,1574 ou voire attendre un retour sur les 61,8% de Fibonacci je suis ici à 1,1662 ce qui permettrait finalement de rentrer peut-être au mieux avec un stop loss qui sera plus raccourci voilà ce qu'on pouvait dire pour l'euro dollar et les indices c'est une excellente semaine je vous invite à retrouver après cette vidéo la préparation des stratégies d'investissement sur indices pour ceux qui veulent investir pour des positions plus longues progressivement également pour la même chose pour actions, pour crypto mise à jour de toutes ces vidéos la semaine prochaine